Emmanuel Coudert, alors décision pour ce critérium de la première neige ? Première décision, première partie décision Benoît, et comme c'est un message avant tout destiné à la population Avaline, je tiens à saluer le travail de tous ceux qui ont permis de présenter ce qui a été présenté ce matin. C'est un travail du diable, tous les efforts ont été concentrés, il y a quand même un élan très positif autour de ce critérium. Malheureusement la météo n'est pas en notre faveur, ça fait déjà 24 heures qu'elle s'est complètement inversée, il n'y a plus ces bonnes prévisions qu'on avait dimanche matin, elles ne nous permettent pas de livrer en temps en heure les courses filles. Les courses filles sont perdues dans un premier temps, mais j'ai tout de suite informé la FIS que nous continuons la préparation sur ces courses, sur ces pistes d'âme pour être candidats à notre propre reprise, et puis on sait que la situation en Europe est quand même très compliquée, donc il faut qu'on soit prêt. Et pour les hommes ? Alors pour les hommes on a encore un sursis, aujourd'hui ça ne passe pas, le géant manque encore de la neige sur le départ, et la météo ne joue pas en notre faveur sur les prochains trois jours, il ne va rien se passer de particulier d'aujourd'hui mercredi jusqu'à samedi. C'est la mauvaise nouvelle des dernières 24 heures, c'est que la météo ne joue pas, il y a encore ce fun. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans le bas de combat aux Etats-Unis, il va y avoir un vote parmi les chefs d'équipe, et aussi une consultation du dernier choix des Américains, savoir s'ils sont candidats pour reprendre ou pas, est-ce qu'ils bouclent un budget, oui, non, est-ce que les courses veulent revenir ? Cette consultation lorsque sera faite, au plus tard, d'ici ce soir 20 heures, on saura si le cirque blanc débarque à Val d'Isère, et auquel cas, mardi prochain, sera confirmé si c'est que un slalom, ou un slalom et un géant. D'accord, donc il suffit d'attendre jusqu'à ce soir pour en savoir plus ? Exactement, soyez patient, et que tout le monde fasse son travail, on continue jusqu'à ce soir, on a des équipes qui sont là-bas mobilisées pour nous, et on se bat jusqu'au dernier, dernier, dernier instant.